bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche alors dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière et si vous ne l'avez pas vu on parle avec jonathan du développement sur ethereum ça va apparaître juste en haut à droite de votre écran aujourd'hui on va parler d'ethereum ethereum 2.0 on va parler notamment de la très importante et très attendue mise à jour casper et justement cette vidéo on va parler de casper est ce que casper est il vraiment la solution miracle à tout alors on va commencer premièrement pourquoi casper et pourquoi est ce que cette mise à jour sur ethereum elle changerait tout alors casper alors je pense que est ce que je décris ce que c'est casper et comment ça va se passer brièvement alors là j'ai demandé votre attention je vais faire un descriptif de ce que c'est casper parce que c'est quelque chose de très intéressant et qui permettra de comprendre un peu plus les prospectives par rapport à ethereum 2.0 parce que ça va pas se passer en un coup ça va se passer en plusieurs coups et c'est un sujet très important je pense donc casper ça va être le nouvel algorithme de consensus dans ethereum l'algorithme de consensus aujourd'hui sur ethereum c'est la preuve de travail c'est la même qu'il y a sur bitcoin c'est du minage donc c'est à dire que les ordinateurs réalisent un calcul en réalisant ce calcul il crée le bloc qui publie bloc et ça fait consensus bon il ya un système aussi qui s'appelle de reorg etc je vais y revenir un peu après alors casper c'est un algorithme de consensus basé sur le stack on appelle ça un proof of tech le principe c'est que les gens ont des jetons dans leur portefeuille et grâce au fait qu'ils aient des jetons ils deviennent validateurs dans le réseau c'est à dire qu'ils deviennent générateurs de consensus casper en fait ça va se passer en deux parties ça va pas être intégré dans ethereum en un coup la première partie c'est sur laquelle vitalik butterin travaille donc vitalik butterin c'est le mec qui a créé ethereum enfin qui fait partie des créateurs d'ethereum et lui il travaille sur le l'algorithme s'appelle ffg pour free and lee finality gadget et le principe de ffg c'est d'associer la preuve de travail actuelle sur ethereum avec le nouvel algorithme de consensus basé sur le proof of stake donc ça permet de faire la transition entre l'actuel ethereum et le nouveau ethereum plus tard et en parallèle donc ça c'est le travail de vitaig butterin et en parallèle il ya à vlad zamfir qui est un chercheur et qui travaille sur la casper réellement la finalité de casper ce qu'il va faire de ethereum ethereum 2.0 donc ça c'est vraiment le casper sur lequel travaille vlad zamfir qui s'appelle cbc qui signifie correct by construction et donc le principe ce sera d'avoir un algorithme de consensus basé sur le proof of stake alors je pense que au fur et à mesure de la discussion je vais pouvoir y revenir parce qu'il ya des sujets super intéressant mais voilà en tout cas en deux étapes le premier proof of work plus proof of stake et la finalité ethereum 2.0 casper c'est vraiment pour faire une transition on va dire pas brutale voilà justement le but c'est vraiment de le faire progressivement donc c'est pour ça que ça prend du temps c'est aussi compliqué on va dire à faire parce que basculer d'un consensus preuve de travail à preuve d'enjeu au final c'est très compliqué et il faut pas en fait mettre à mal le réseau il faut comprendre une chose c'est que quand on bascule qu'on change de consensus au final il faut pas en fait que le réseau devienne vulnérable pourquoi ouais parce que par exemple qu'est ce qui se passe si on fait une bascule trop violente que l'on décide qu'en fait les mineurs au final bon ils servent plus à rien et on fait direct une mise à jour et on bascule sur une preuve d'enjeu les mineurs eux mais ils vont tout simplement en fait débrancher toute leur machine et le réseau durant un certain moment pourrait se retrouver complètement vulnérable il faut pas oublier en fait que la sécurité d'une blockchain elle est assurée justement par les mineurs ouais plus on a de mineurs plus on a en fait de puissance et puis être puissance plus c'est compliqué pour prendre le contrôle du réseau et faire des attaques sur le réseau moins il ya de développeurs pardon de mineurs et donc forcément plus le réseau est vulnérable donc c'est pour ça que ça il faut vraiment aussi l'éviter et faire une transition on va dire en douceur voilà c'est ce qui va se passer ok ok alors ensuite quels sont les changements donc au niveau du modèle économique et surtout mais quels seront les impacts sur le prix notamment de l'éther alors là c'est encore un sujet extrêmement complexe alors pour la partie économie je te laisserai développer parce que de mon côté c'est pas mon expertise en moi je suis orienté développement donc je m'exprime peu sur la partie économie en tous les cas ce que je peux dire c'est que techniquement parlant ce que ça va apporter le ce nouveau protocole bon déjà évidemment ça va être une nouvelle un nouveau moyen de générer un consensus du coup qui sera plus sur le calcul mais sur une validation de valeur pour générer un consensus point très intéressant et je pense que ça va avoir un impact sur l'économie donc c'est un point technique qui va avoir un impact sur je pense l'économie autour du jeton des terres c'est qu'en fait le nouveau protocole casper c'est un protocole ça c'est un algorithme de consensus qu'on peut dire vraiment innovant en fait c'est un truc qui n'existe pas encore pour faire un petit récapitulatif bitcoin avec sa preuve de travail son algorithme de consensus pour faire un consensus ça travaille directement avec la blockchain de bitcoin c'est pour ça du coup on parle beaucoup de la blockchain parce que c'est très lié avec la preuve de travail la preuve de travail consiste à générer le hash d'un bloc qui est associé ensuite à la blockchain donc en fait la la blockchain et la preuve de travail sont fortement associés c'est la même chose par contre avec casper et la proof of stake ça sera plus pareil en fait ça va être un algorithme de consensus qui va juste déduire une valeur par exemple sur un système binaire 0 1 c'est juste un algorithme de consensus qui va décider si c'est 0 ou si c'est 1 et à partir de cette valeur ils vont déduire ensuite quel bloc sera ajouté à la blockchain parce que ça sera toujours une blockchain mais ce sera juste une valeur qui va définir quel bloc sera ajouté à la blockchain bon je dis ça c'est parce que en fait cet algorithme là sera utilisé pour d'autres choses qu'uniquement la génération d'un consensus autour d'un bloc qu'on ajouterait à la blockchain alors faut savoir qu'Ethereum il est il est complètement différent de bitcoin dans sa manière de fonctionner par exemple bitcoin vous avez peut-être déjà entendu parler des blocs orphelins ou en anglais on appelle ça orphan block ou le vrai terme c'est stall block et install block c'est un bloc donc quand deux mineurs génèrent un bloc en même temps on sait pas comment on va faire on va pas mettre les deux blocs l'un après l'autre ça va être deux blocs en parallèle ce qu'on appelle un soft fork et un soft fork et vu qu'il ya deux blocs et qu'il y aura deux chaînes qui vont continuer il faut faire un truc on va pas avoir deux blocs chaînes ça va pas fonctionner sinon c'est du hard fork en fait oui et du coup à ce moment là on fait ce qu'on appelle une réorgue et le protocole va définir c'est quoi la chaîne la plus longue il va prendre la chaîne la plus longue et valider seulement cette chaîne du coup il n'y aura qu'une seule chaîne à la fin et la chaîne qui va pas être validée pour le coup ça va créer des ce qu'on appelle des blocs orphelins ou des stall blocks je dis ça parce que eterom ne fonctionne pas comme ça il fonctionne avec avec la même chose sauf que ces blocs là qui sont normalement des blocs orphelins sur bitcoin deviennent des blocs qu'on appelle uncle des oncles des blocs oncle et ils font partie de la bloc chaîne d'etherom et ce truc là il utilise pour générer un consensus autour de la autour de l'algorithme actuel de la preuve de travail actuel mais aussi autour de casper plus tard alors je dis ça c'est parce que c'est pour évoquer que eterom à une bloc chaîne un peu plus sécurisé de par ce fonctionnement là ça c'est un peu plus sécurisé parce que pour valider la bloc chaîne on a plus de blocs ce qu'on garde les oncles en fait d'accord donc c'est plus une bloc chaîne c'est aussi ses branches d'accord et là ça sera beaucoup plus fluide avec casper en fait ce fonctionnement ok alors par rapport aux modèles économiques donc quelle est en fait la la différence majeure entre donc la preuve d'enjeu la preuve de travail c'est principalement donc la séquestration des tokens donc en gros aujourd'hui que vous ayez mille bitcoins un bitcoin en fait ça n'importe absolument pas le fait d'être un mineur qui aura plus de chances de trouver en fait le bloc ou pas absolument pas c'est uniquement la puissance de calcul alors que dans le prochain justement consensus qui sera en preuve preuve d'enjeu là ce sera justement le nombre d'éthers séquestrés qui vont justement faire que plus vous en avez plus vous aurez de chances de trouver le bloc donc ça en fait ça va inciter au final beaucoup plus de personnes à séquestrer mais ces éthers donc ça veut dire qu'ils vont être bloqués alors après on verra dans la pratique combien de temps etc ouais s'il y aura une sorte de voilà si ça va être bloqué une heure une semaine faire ça on verra mais en tout cas ça va donc réduire donc la vélocité donc il y aura beaucoup moins de tokens qui vont être en circulation donc ça peut ensuite s'il ya une demande qui augmente ça peut très facilement augmenter en fait la valeur de l'éther parce qu'il y aura beaucoup moins d'offres au final parce que au final beaucoup de personnes seront incitées de séquestrer en fait leurs éthers parce qu'ensuite il ya une rémunération parce que si vous trouvez le bloc il ya une création monétaire il ya une création d'éther puis une redistribution alors qu'aujourd'hui il ya on va dire aucun intérêt d'avoir des éthers si ce n'est d'utiliser la blockchain pour payer ensuite les frais de transaction pour envoyer un contrat etc mais sinon en fait il ya aucun autre intérêt aujourd'hui d'avoir des éthers alors que plus tard il y aura un intérêt qui va être tout simplement en fait de les séquestrer pour les faire un petit peu travailler et pour recevoir une rémunération voilà exactement exactement et effectivement ça ça aura un impact sur l'économie alors c'est difficile de dire quel impact ça aura vraiment mais quand tu parles de l'offre qui sera diminué oui effectivement il y aura éventuellement ça autre point également que j'ai pas évoqué c'est que le fonctionnement de casper sera aussi basé sur ce qu'on appelle la punition c'est à dire qu'un acteur qui se comporterait mal qui générer un mauvais consensus il serait puni c'est à dire le ce qui met sous séquestre et ben on prend une partie en fait tant qu'ils pourraient arrêter une partie voilà est-ce qu'elle est détruite ou pas je honnêtement je sais pas si elle est détruite là en fait on se fait plutôt l'exégète par rapport à casper parce que il n'est pas encore fait il n'est pas encore il est encore il encore vraiment en recherche et développement butter in et blad zamfir il travaille dessus activement en ce moment même en tout cas ce que j'ai évoqué là les fondamentaux ça ça devrait pas bouger mais justement ça c'est justement un des reproches qu'on peut faire à la preuve d'enjeu c'est qu'il n'y a aucun risque parce qu'en fait on séquestre et en fait si on fait une mauvaise action et qu'on perd pas c'était un concrètement beaucoup de personnes vont s'y tenter avec la preuve de travail quand vous tentez de faire une action que c'est rejeté vous avez dépensé de l'énergie des ressources pour faire ça si ça marche pas vous perdez de l'argent alors que avec la preuve justement d'enjeu si les ethers ne sont à aucun moment séquestrés ni pris ni quoi que ce soit au final il y aura beaucoup plus de personnes qui vont être tentés mais de faire des actions illicites voilà donc ça si vous voulez chercher plus en profondeur s'appelle le nothing at stake c'est une attaque par rapport aux profondeurs à la preuve d'enjeu alors la preuve d'enjeu c'est un algorithme de consensus encore pas certains certains niveau sécurité c'est pour ça que justement ils travaillent énormément pour faire casper il ya aussi beaucoup de variantes moi le dp os avec la preuve d'enjeu des allégués voilà il ya plein plein de choses par rapport à ça aujourd'hui on va dire c'est encore la preuve de travail qui est majoritaire et la plus sécurisée c'est ça mais on est sûr qu'elle est sécurisée voilà mais il y aura quand même une transition qui va se faire au final notamment de très gros projets comme et alors ensuite des casper justement on en parle beaucoup on en parle beaucoup mais il se fait quand même vachement attendre il ya beaucoup de personnes justement qui critiquent vivement et alliant en disant ok très bien vous voulez en fait faire une mise à jour qui va tout changer le consensus la scalabilité la vitesse etc le nombre de transactions mais quand est-ce que ça arrive parce que le problème en fait qu'aujourd'hui qu'à qu'il ya avec ethereum c'est qu'il ya absolument aucune deadline on ne sait pas en fait tout simplement quand on va être lancé casper on n'a aucune idée même d'une date approximative parce qu'en fait même pas de fuite d'infos oui en fait ils ne savent même pas en interne on va dire qu'en gros ils ne prennent pas le risque de donner une date pour ne pas en fait peut-être s'imposer une contrainte ou une sortie un petit peu trop prématurée mais concrètement aujourd'hui est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce que casper a des chances de sortir pas vraiment alors là vraiment c'est un sujet c'est pour ça que que je disais en fait ce qu'on ce qu'on est en train de lorsqu'on parle de casper on parle d'un casper quand encore en recherche et vous pouvez aller même consulter les documents les différentes documentations autour donc de casper et vous allez trouver des documents où il ya les fameux tags tout doux tout doux ça veut dire à faire c'est en anglais tout doux et ça c'est un truc de développeurs qu'on utilise beaucoup tout doux et vous verrez beaucoup de tout doux parce que c'est encore en recherche alors du coup une date honnêtement moi j'ai cherché j'en ai pas trouvé de date donc à mon avis il n'y en a pas vraiment c'est voilà on peut pas trop spéculer non plus personnellement moi je pense que je ne spécule pas donc ça peut être donc bien pour eux mais au final ne pas avoir de date au final c'est un sacré une attente un peu sacré une attente mais en plus ils ont moins de pression parce qu'au final de se fixer une date ça impose parfois d'augmenter en fait une cadence de travail parce que très souvent en fait si on lance un projet on se dit très bien on a cinq ans pour le faire on peut en fait tout simplement se dire ok tranquille on commence doucement mais quand bien même à la fin on a une date et il faut le faire si on ne donne aucune aucune date au final ça peut toujours patiner des années voire même ne jamais sortir au final donc ça c'est aussi un des risques que je pense qu'il faut qu'il faut quand même identifié par rapport à l'état non parce qu'il ya d'autres projets comme par exemple cardano où il ya vraiment une feuille de route bien définie année par année avec toutes les mises à jour qui veulent sortir année par année et pour le coup ça on le retrouve pas avec taille hommes et à mon avis ça va quand même leur porter un petit peu préjudice ou cardano qui a également une un algorithme de preuves d'enjeu oui qui est d'ailleurs complètement différent de casper pour vous dire que effectivement il ya des différentes approches vraiment pour la preuve d'enjeu c'est vraiment quelque chose en recherche active en tout cas donc justement mais on parle de cardano qu'en est-il des concurrents parce que ethereum aujourd'hui a des concurrents ethereum on a bien compris que casper il n'allait pas sortir cette année ni je pense même pas l'année prochaine donc concrètement il ya des concurrents et aujourd'hui justement on va rapidement en parler donc les principaux bon on va pas tous les cités il y en a une liste à l'appel mais les plus connus les plus connus aujourd'hui on va retrouver ios on va retrouver cardano et on pourrait même parler un petit peu c'est quand même assez tendance et d'actualité de libra donc mais qu'en est-il justement aujourd'hui des concurrents d'ethereum alors donc ethereum est orienté pour faire des programmes des contrats intelligents donc des programmes sur la blockchain donc des des contrats intelligents donc ce sont des programmes qui sont autonomes exécutés dans la blockchain et donc cardano aussi ios aussi et libra moins du coup j'ai commencé par libra ouais alors libra donc vous connaissez un c'est le projet de facebook de faire leur crypto monnaie la crypto monnaie de facebook à les orienter plutôt monnaie cependant effectivement il ya un langage qui s'appelle move pour faire des contrats intelligents d'ailleurs libra qui est développé en rust super langage rust très bon langage le move permet de faire des contrats intelligents il ya d'ailleurs libra a une approche complètement différente d'ethereum sans rentrer dans les détails ethereum dans les programmes il fait un contrôle lors de l'exécution du programme alors que libra le contrôle est fait à la compilation c'est à dire au moment où on va publier le contrat il ya un contrôle qui est fait ce qu'on appelle un safety check et libra du coup de ce fait par rapport à l'audit et à la sécurisation d'un contrat il sera plus efficace ce soit un petit point mais voilà du coup pour moi libra c'est pas évident parce que ce sera tout de même la crypto monnaie de facebook alors a pu cet aspect de crypto mode de crypto monnaie publique en fait même si l'été rome ça vient de vitalik buterin c'est pas réellement une entreprise voyez moi cette idée d'entreprise derrière et effectivement l'aspect très centralisé en fait de libra pose problème et c'est centralisé avec les validateurs mais au final vraiment si on essaie de se projeter quand même par rapport à tout ce qui est dit ils veulent quand même basculer justement d'une blockchain centralisée vers une blockchain par la suite qui sera décentralisée et c'est ce que dit yota et c'est ce qu'ils n'ont jamais oui effectivement ah oui alors après c'est entre ce qui est dit ce qui est fait il ya toujours un écart et en tout cas aujourd'hui sur ce qui est dit c'est que au final c'est le projet qui est lancé par facebook ça reste quand même une fondation qui va être basée en suisse donc techniquement j'ai bien techniquement on va dire que c'est pas non plus que facebook qui va décider quand bien même faut bien appuyer technique non bien sûr mais sur moi je suis pas certain non bien sûr il ya toujours il ya toujours en fait des choses qu'on ne sait pas moi qu'on ne sera pas en tout cas si on se base que sur le papier sur leur livre blanc c'est un petit peu ce qui en ressort oui d'ailleurs c'est un très bon projet libre un techniquement parlant c'est un projet super bien fait facebook ils ont ils ont les moyens en fait ils ont bougé les moyens pour faire de la recherche à ce niveau là c'est un très bon projet libra qui est pas basé sur une blockchain qui est complètement différent et ça c'est un bon plutôt un bon projet quoi vraiment donc qu'en est-il justement de IOS et Cardano alors du coup IOS et Cardano là par contre on peut plus facilement les comparer avec Ethereum parce qu'ils s'orientent vers la même chose en fait Cardano et EOS c'est ce qu'on appelle un peu les blockchains de troisième génération parce que elle propose un système entre autres c'est pas exhaustif mais entre autres elle propose un système de gestion de compte beaucoup plus formel beaucoup plus orienté compte Ethereum même côté Ethereum on parle de compte mais ça reste que des adresses ça reste que des portefeuilles comme sur Bitcoin par contre EOS et Cardano ils ont vraiment un aspect de compte avec des fonctionnalités particulières autour de ces comptes donc ça c'est une particularité proche propre à ce qu'ils proposent qui fait qu'ils sont quand même différents d'Ethereum maintenant le problème c'est qu'ils sont encore en développement et par exemple EOS très récemment il y a quelques jours il y a eu un hack il y a eu une perte de 110 000 dollars un truc comme ça donc il y a eu un hack parce que c'est voilà c'est une nouvelle technologie on sait pas si elle est totalement sécurisée parce qu'elle est complexe EOS c'est une technologie complexe qui dit ajouter de la complexité dit on ajoute éventuellement des points de faillibilité au niveau de la sécurité c'est très connu dans les systèmes d'information plus c'est complexe plus il y a des risques de sécurité Bitcoin il est très simple Bitcoin et du coup sa sécurité elle est plutôt évidente et c'est pour ça que Bitcoin en 10 ans de temps il s'est pas fait hacker donc ça vient en partie de ça et EOS Cardano ils sont très complexes Ethereum il est aussi un peu moins pour le coup Ethereum est un peu moins complexe avec Kasper il le sera tout autant donc en fait du coup pour répondre à ta question Ethereum avec Kasper pour moi il va s'aligner avec EOS et Cardano l'avantage Ethereum par contre c'est qu'il a déjà la communauté EOS et Cardano ils l'ont pas totalement encore EOS ça va ils ont une petite communauté Ethereum par contre ils ont une très grosse communauté et ça c'est le gros avantage qu'il y a après il faut que la communauté suive et justement c'est à dire que si on met trop de temps à sortir des choses la communauté peut justement aller voir ailleurs aussi elle peut voir ailleurs alors moi en tant que développeur je peux vous le dire c'est souvent c'est très difficile pour un développeur d'aller bouger vers une autre tech par exemple un développeur qui dit moi je fais du Ruby on Rails le gars il va pas aller bouger très facilement sur un symphony en PHP il va rester sur son Ruby on Rails parce qu'en fait ces technologies c'est assez long de les approprier pour pour se dire être expert en la technologie donc ça demande beaucoup d'efforts et Ethereum ça va être pareil moi EOS je sais développer avec Ethereum Solidity etc je connais très bien comment fonctionne la blockchain si je passe à EOS je dois tout réapprendre c'est voilà c'est un langage c'est un langage complètement différent ouais mais au final est ce que c'est pas plus simple parfois de développer sur d'autres plateformes comme IOS comme comme Cardano qui sont un petit peu plus ouvertes au final avec des langages un petit peu plus on va dire connu comme le Java etc alors pour Cardano c'est du ASCELL alors ASCELL c'est pas le d'ailleurs je parlais de Rust tout à l'heure ASCELL et Rust c'est des langages ils sont très bons alors il n'y a pas beau ils sont très complexes c'est comme OCaml de Tezos c'est des langages plutôt universitaires ASCELL c'est universitaire c'est un truc de mathématicien à la base donc c'est à fond universitaire donc EOS je voulais dire Cardano pardon oui pas vraiment c'est un langage pas si accessible que ça EOS oui parce que si je me trompe pas il est multi langage donc EOS normalement ça devrait le faire mais encore une fois c'est la question de sécurité si Ethereum il a son langage Solidity ou Viper c'est bien parce que sa conception veut créer une forme de boîte pour une boîte pour sécuriser les contrats en fait donc la boîte c'est ce qu'on appelle le VM Ethereum Virtual Machine Machine Virtuelle voilà et bien dans cette boîte ça permet de sécuriser les contrats alors que lorsque on passe sur d'autres langages il faut faire en sorte que ces langages se connectent avec la boîte la fameuse machine virtuelle ce qui fait que tu peux avoir des failles alors que Solidity on peut dire qu'il fait partie de la boîte quoi c'est un peu ça l'idée ok 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 bon ben ça marche mais je pense qu'on a déjà en fait bien fait le tour quand même de de Casper donc si vous avez des questions par rapport à Ethereum donc 2.0 ou même Casper 2.0 c'est un bon je crois qu'ils vont l'appeler comme ça moi je sens qu'ils vont l'appeler c'est juste j'ai vu plusieurs fois le terme 2.0 donc si jamais vous avez des questions par rapport à ça surtout n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires juste en dessous de la vidéo soit j'y répondrai soit ça me dépasse et ce sera Jonathan je passerai à répondre n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien et pour remercier le petit Jonathan et quant à nous écoutez on se retrouve dimanche prochain pour encore une autre vidéo avec Jonathan où on va un petit peu encore parler de la blockchain mais cette fois ci on va essayer en fait de répondre à une question est-ce que la blockchain c'est vraiment la solution ultime pour tout corriger dans ce monde voilà donc je pense qu'il y a quand même beaucoup à dire par rapport à ça et moi je vous dis bon dimanche à tous et encore merci Jonathan il n'y a pas de quoi à une prochaine pour la prochaine pour la prochaine